Shalom, Shalom, excellent pep de tuer de Parc d'Hollibond, c'est encore moi votre serviteur le reverend Paul Rechampandi, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, grande et ma joie de vous retrouver dans votre émission préférée sur l'interprétation de rêve et de songe avant de commencer je vais vous demander de vous abonner massivement à notre chaîne et quand vous abonnez n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications quand nous sommes en direct ou quand nous mettons une nouvelle vidéo merci d'aimer et de partager la vidéo avec plusieurs pour que les gens puissent être sauvés dans leurs réseaux sociaux, partagez les vidéos, partagez sans modération donc aimez la vidéo, commentez, partagez à vos amis et à vos connaissances pour les aider à comprendre les mystères, les contenus dans leurs rêves et dans leurs soches nous avons notre livre qui est disponible, tous ceux qui sont intéressés pouvez commander ce livre très intéressant de 7 phénomènes fréquents dans nos rêves il y a des phénomènes que nous vivons dans nos rêves que nous n'arrivons pas à comprendre dans ces livres j'ai interprété pour vous 7 phénomènes qui vont vous aider à comprendre vos rêves mais aussi comment prier par rapport à vos rêves donc le livre est disponible, vous pouvez commander autant d'exemplaires que vous voulez vous pouvez acheter pour vous même, pour le membre de vos familles et Dieu ne manquera pas de vous bénir quand vous achetez ce livre, vous soutenez l'oeuvre de Dieu le livre est à 20 euros plus 10 euros de frais d'expédition quels que soient les pays où vous êtes quand vous payez 20 euros et 10 euros de frais d'expédition donc 30 euros, nous allons vous faire parvenir les livres sur votre boîte e-mail ou votre boîte postale soyez béni, soyez béni nous allons prier avant de commencer Seigneur nous voici encore à tes pieds nous voulons que tu puisses nous enseigner nous voulons que tu puisses nous parler nous voulons que tu puisses nous révéler le mystère caché dans nos rêves Saint-Esprit de Dieu serre-toi de nous comme un simple instrument au nom de Jésus, Amen Le rêve à propos des toilettes quelle est l'interprétation ? Bien-aimés les toilettes sont des lieux d'intimité et d'aisance dans les toilettes ou dans les OEC on se libère des contenus qui nous encombrent et on se retrouve plus léger quand vous entrez dans les toilettes vous vous soulagez vous êtes vraiment léger cette libération sur le plan spirituel est le signe de délivrance de purification et de victoire donc le rêve des toilettes quand vous arrivez dans votre rêve à vous soulager c'est un bon signe c'est le signe de la délivrance c'est le signe de la purification mais aussi le signe de la victoire donc c'est la montre que vous êtes débarrassé de la nocturne que vous avez mangé la nuit il y a beaucoup de gens qui mangent la nuit mais ces dépôts-là sortent aussi la nuit par le rêve des toilettes donc c'est très dangéré quand dans le rêve vous n'arrivez pas à faire le besoin ou vous n'arrivez pas à vous soulager c'est soulager c'est le signe de se débarrasser de nourriture nocturne de mauvais souvenirs des maladies et même de la malchance hélas beaucoup n'arrivent pas à faire le besoin d'autres trouvent des toilettes pleines ou sales quelles sont les explications de tels rêves quelles sont les conséquences et comment prier par rapport aux rêves des toilettes la Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissances bien aimé les rêves sont comme un miroir qui vous montre les choses qui se passent dans votre vie sur le plan spirituel vous ne devez pas négliger les rêves et surtout les rêves des toilettes quelles sont les différentes variantes de ces rêves des toilettes première variantes n'est pas arrivé à faire le besoin c'est le signe qu'il y a des forces qui combattent ta délivrance ce n'est pas un bon signe quand dans tes rêves tu vois tu entres dans la toilette tu n'arrives pas à faire le besoin quand tu vois tu entres dans les OEC et tu n'arrives pas à te soulager sachez que l'ennemi a bloqué ta délivrance l'ennemi ne veut pas que tu puisses être libéré c'est un mauvais signe tu dois prier pour libérer ta délivrance au nom des Jésus deuxième variant dans le rein rêver des toilettes bouchées c'est le signe de blocage de malédiction d'obstacle à ton miracle et à ta délivrance quand tu rêves chaque fois les toilettes bouchées sache que l'ennemi a mis quelque chose a mis des obstacles pour empêcher ton miracle c'est les blocages c'est des malédictions j'ai reçu beaucoup de cas des gens qui voient les rêves les toilettes bouchées et quand vous entrez en profondeur dans leur vie vous trouvez que rien ne marche la libre mon peuple est détruit faute de connaissance alors que la connaissance vient je vois de te délivrer au nom de Jésus bien aimé toi qui es touché toi qui vis ce phénomène là le numéro est au bas de votre écran tu peux nous contacter et nous allons t'aider pour ta délivrance dans le monde spirituel la distance la distance n'est pas une barrière notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près mais il est aussi un Dieu de loin de l'heure où tu nous suis il est capable de te délivrer il est capable de briser les chaînes qui te retiennent dans les malédictions au nom des chiches troisième variante rêver des toilettes sales et non propres c'est le signe des difficultés mais aussi des péchés non confessés ou cachés quand vous rêvez chaque fois vous entrez dans des toilettes qui sont sales des toilettes qui ne sont pas propres c'est le signe que tu dois régaler ta vie des fois il y a un péché caché des fois il y a un péché chéri que tu entretiens et que tu as besoin de te débarrasser pour que ta délivrance soit totale quatrième variante rêver les toilettes occupées tu vois là tes rêves tu as envie de te soulager mais les toilettes sont occupées c'est le signe que tu as besoin de la patience et que tu dois attendre ton tour tu vois tu vois les toilettes sont occupées c'est le signe que tu as besoin de la patience tu as besoin d'atteindre ton tour j'ai pris au nom de Jésus ton tour arrivera aussi je dis que ton tour arrivera ça ne sert à rien de s'impatienter de recourir à des raccourcis de toucher à gauche à droite tu dois apprendre à patienter donc les rêves des toilettes occupées ça montre que tu as besoin de la patience beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de l'impatience je dis que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus ça ne sera pas à ton cas au nom de Jésus ce qui me variante rêver de faire le besoin dans des toilettes cassées tu entres dans la toilette et la pime la route et casser c'est le signe des blessures intérieures c'est le signe que tu as besoin que Dieu te guérisse des blessures de ton passé il y en a beaucoup qui traînent des mauvais souvenirs quand tu fais les rêves que tu te souviens dans les toilettes cassées dans les toilettes qui sont abîmées c'est le signe que tu as besoin de la guérison intérieure Dieu doit te guérir de tes blessures du passé au nom de Jésus sixième invariant dans les rêves être enfermé dans les toilettes c'est le signe que tu es dans une prison spirituelle et que tu as besoin de la délivrance je parle à Thomas que chaque fois que tu fais les rêves on t'a enfermé dans les toilettes tu dois chercher ta délivrance tu vis dans l'emprisonnement spirituel les rêves nous montrent que ça ne va pas quand tu rêves que tu es enfermé dans les toilettes ça montre que ça ne va pas que tu as besoin de la délivrance je ne sais pas dans quelle prison on a placé ta vie mais j'ai prit à la fin de ce message que cette prison soit brisée au nom de Jésus je dis que cette prison soit brisée au nom de Jésus même si on t'a mis dans les cimétières tu sortirais au nom de Jésus même si on t'a placé en dessous des eaux je dis que tu sortirais au nom de Jésus être enfermé dans les toilettes c'est le signe que le rêve est dans la prison spirituelle septième variant dans le rêve être dans les toilettes où il n'y a pas de porte où la porte ne se ferme pas c'est le signe d'une vie exposée c'est le signe aussi de l'insécurité que tu rêves que tu entres dans la toilette ça ne se ferme pas où la toilette n'a pas de porte c'est le signe que ta vie est exposée tu es à la merci du diable à tout moment le diable peut t'attaquer et te détruire souvent c'est le signe d'une insécurité 8ème variant dans le rêve faire le besoin et que quelqu'un est en train de te regarder tu vois que tu es dans la toilette il y a une personne qui est en train de te surveiller de te regarder de te observer c'est le signe qu'il y a un esprit de surveillance et de contrôle tout esprit qui te surveille et qui te contrôle ce contrôle sera brisé au nom de Jésus les caméras mystiques et les radars vont prendre le feu et brûler au nom de Jésus beaucoup font ce genre de rêve et quand tu regardes leur vie ils sont contrôlés et surveillés par les fonds de la société et de leur famille je vais rétenir mon frère ma soeur qu'avec que je décris ta délivrance est possible n'hésite pas à contacter l'homme de Jésus si tu te retrouves que ça c'est mon cas le numéro est bas de votre écran tu peux nous appeler tu peux nous écrire par WhatsApp ou tu peux nous écrire aussi par email pour que nous puissions t'aider tu peux prendre notre email Richard Pandy Richard avec D Pandy avec I aérobase gmail.com tu peux nous écrire à cette adresse là nous allons te répondre et t'aider parce qu'avec que je décris ta délivrance est possible mon frère ma soeur refuse de souffrir en silence tu as oué son serviteur pour ta délivrance 9ème variant dans les rêves nettoyer les toilettes c'est un beau signe c'est le signe de la purification spirituelle de mauvaise sémence quand tu vois la terre que tu es en train de laver de nettoyer les toilettes c'est le bon signe donc il y a une action qui se passe dans ta vie c'est la purification spirituelle de mauvaise sémence 10ème variant signe que l'ennemi ne veut pas que tu puisses t'en sortir l'ennemi ne veut pas que tu puisses être délivré donc tu dois prier chasser ces esprits de frustration des efforts vains au nom de Jésus Christ 11ème variant dans le rêve rêver des toilettes publiques c'est le signe de manque d'intimité vous êtes observé et surveillé quand vous faites les rêves de toilettes publiques ça veut dire que ta vie est surveillée tu n'as pas d'intimité tu n'as pas de secret tout ce que tu fais l'ennemi connait cela il y a beaucoup de gens qui sont comme ça l'ennemi connait des a à z leur vie ils n'ont pas de secret toute leur vie est exposée parce qu'ils sont surveillés par le fond de la source quand tu fais les rêves des toilettes publiques sache que tu n'as pas d'intimité sache que l'ennemi est en train de t'observer et de te surveiller 12ème variant dans les rêves être dans les toilettes des sexes opposés tu vois dans tes rêves tu entres tu es une femme tu entres dans les toilettes réservées aux hommes où tu es un homme tu entres dans ton rêve dans les toilettes réservées aux femmes c'est les signes de la confusion des attaques mentales de perte de mémoire j'ai parlé à toi ma soeur tu as commencé à développer la perte de mémoire que tu as l'intérêt chaque fois je suis en train de te soulager dans les toilettes des hommes alors que tu es une femme j'ai dit qu'avec le Christ ta délivrance est possible 13ème variant dans les rêves les toilettes les toilettes qui débordent tu vois les toilettes qui débordent et des fois même certains peuvent voir dans les rêves les toilettes débordantes où les matières fécales sont même par terre c'est les signes de l'encombrément de l'oppression une personne qui fait ce genre de rêve sera oppressée par des problèmes il y aura même des pensées des scrutrices 14ème variant dans les rêves être assis à lire un livre dans les toilettes à parler dans les toilettes c'est les signes de l'encombrément spirituel quand tu vois que tu es en train de lire dans les toilettes tu es en train de manger dans les toilettes tu es en train de parler aux toilettes c'est ce que tu es dans l'encombrément spirituel tu n'es pas conscient de ton état tu n'es pas conscient de ta maladie 15ème variant dans les rêves rêver les toilettes fermées c'est les signes des portes fermées des blocages quelles sont les conséquences de la règle des toilettes première conséquence négative de ces rêves c'est les problèmes de mariage vous êtes nombrés à mes cris par rapport aux rêves des toilettes quand nous entouons en profondeur nous trouvons les problèmes de divorce les problèmes de déception les problèmes de célibat donc les rêves des toilettes première conséquence on va remarquer les problèmes de mariage célibat prologé divorce déception amoureuse et j'en passe mon frère ma soeur je vais rétenir qu'il y a une solution pour toi Jésus est capable de délibérer les attaques des rêves des toilettes avec Jean de Christ ta délivrance est possible deuxième conséquence des rêves des toilettes c'est le manque de prospérité financière nous avons reçu beaucoup de cas avec les rêves des toilettes des toilettes bouchées des toilettes sales et quand nous entrons en profondeur nous trouvons des problèmes des blocages financiers troisième problème que nous constatons c'est les difficultés à être en bonne santé une personne qui fait les toilettes bouchées les toilettes sales où tu entres dans la toilette tu n'arrives pas à chasser on va voir que la personne va développer le problème de santé j'ai parlé à toi mon frère ma soeur tu es allé faire partout des examens on ne trouve rien mais tu es en train de souffrir tu n'es jamais en bonne santé j'ai dit qu'à fait que je décrisse ta délivrance est possible quatrième conséquence de rêve des toilettes les échecs à la porte du succès cinquième conséquence le réger sixième conséquence le manque de fameux et septième conséquence la malédiction la perte des bonnes choses la personne ne pourra pas conserver les bonnes choses j'ai reçu le cas dernièrement d'une soeur qui avait ses rêves des toilettes et quand nous sommes entrés en profondeur nous avons vu que la soeur pouvait avoir des opportunités mais qu'elle n'arrivait pas à conserver cela j'ai parlé à toi mon frère j'ai parlé à toi ma soeur tu fais l'erreur des toilettes des fois tu n'arrives pas à te soulager des fois tu trouves les portes les toilettes fermées des fois tu cherches les toilettes tu ne trouves pas jusqu'à ce que tu te réveilles et quand tu regardes ta vie tu n'arrives pas à conserver les bonnes choses j'ai dit qu'avec Jésus-Christ ta délivrance est possible comment prier par rapport aux rêves des toilettes première chose tu dois confesser tes péchés et demander la misère qu'on dit Dieu beaucoup de gens qui sont attaqués par ces gens de rêve on soit des péchés cachés des péchés chéris ou des péchés mignons il faut se débarrasser de tout cela si tu veux vivre la délivrance je parle à toi mon frère tu es en train de vivre dans une union libre ça c'est l'impunicité tu dois régulariser si tu veux ta délivrance beaucoup de gens vivent dans des péchés cachés tu vas à l'église mais tu fais la fornication ça c'est un péché caché tu dois te séparer de tout péché caché d'autres les péchés mignons c'est le mensonge tu mens comme tu respires mon frère ma soeur si tu fais la délivrance tu dois te répentir de ce péché tu dois abandonner les péchés mignons les péchés chéris deuxième chose à faire tu dois te connecter à Dieu par la prière et la médiation de la parole la connexion à Dieu nous cède à vivre la délivrance beaucoup de gens ne sont pas délivrés parce que la connexion à Dieu est faible ils n'ont pas une vie de prière ils n'ont pas une vie de méditation je devais vivre la délivrance tu dois prendre l'institution de te connecter à Dieu de chercher Dieu dans la prière dans la méditation de sa parole seul Dieu peut te libérer des attaques de rêves des toilettes donc la connexion à Dieu est un deuxième secret pour vivre la délivrance il a dit attachez-vous à moi si vous vous attachez à lui sa vie sa vie va couler et tu vas être libéré troisième chose à faire tu dois briser les alliances maléfiques héritées de ta famille beaucoup des gens qui voient ces rêves quand nous entrons en profondeur nous constatons qu'ils ont hérité des alliances maléfiques de leur famille la Bible dit mon peuple est détruit faute des connaissances briser les alliances maléfiques héritées de nos familles quatrième chose briser les malédictions de réjets de chèques de maladies et de divorces souvent quelqu'un qui fait les rêves de toilettes est sous des malédictions de réjets de chèques de maladies et de célibat tu as la prière dans les jeunes tu dois briser détruire ces malédictions au nom de Jésus de Christ dans sa reine cinquième chose tu dois commander à l'esprit d'en foutement de lâcher ta vie au nom de Jésus sixième chose tu dois proclamer la victoire par le sang de Jésus la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau nous avons la victoire sur les forces qui nous attaquent par le sang de Jésus tu dois proclamer la victoire dans ton combat par le sang de Jésus le sang de Jésus ne nous proteste pas seulement mais le sang de Jésus nous aide à rapporter la victoire dans les combats et septième chose tu dois marcher dans la sainteté pour conserver ta délivrance j'aimerais prier pour toi qui as été touché toi qui vis ces phénomènes j'aimerais prier pour toi croire à la prière de l'homme du Dieu père j'amène ton peuple auprès de toi beaucoup sont sous des malédictions et ces malédictions se traduisent par des rêves de toilettes d'autres sont attaqués par l'effort de l'en foutement d'autres ont hérité des mauvaises alliées de leur famille père je les amène auprès de toi toute alliance héritée qui amène les attaques dans la vie de mon frère de ma soeur je prière ma place en tant que ministre des dieux je commande que ces alliances soient brisées 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 au nom puissant de Jésus qui n'arrête toute malédiction qui pèse ta vie de régie d'échec de célibat des maladies je commande que ces malédictions soient brisées au nom de Jésus soient brisées au nom puissant de Jésus soient brisées au nom puissant de Nazareth toi est-ce qu'il en fout tout le monde je prie autorité sur toi je te lis avec le son de Jésus je te commande maintenant laisse prise libère mon frère libère ma soeur au nom puissant de Jésus qui Nazareth je vois les démons quitter les gens je vois certaines personnes manifester je commande à ces démons de quitter au nom de Jésus qui Nazareth je prise votre pouvoir allez libérer libérer mon peuple libérer mon peuple au nom puissant de Jésus qui Nazareth toute maladie dit à la malédiction que ça soit brisé reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus qui Nazareth je commande que les portes fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus qui Nazareth je commande que ta délivrance se passe maintenant au nom puissant de Jésus qui Nazareth là où il y avait la malédiction je prophétise la bénédiction au nom de Jésus là où tu as été rejeté tu seras accepté au nom de Jésus là où il y avait l'échec je prophétise la réussite au nom puissant de Jésus qui Nazareth là où il y avait le célibat les déceptions les divorces je proclame la restauration et le mariage au nom puissant de Jésus qui Nazareth merci merci pour la délivrance merci pour la guérison merci pour le miracle au nom de Jésus au nom de Jésus Amen 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 que Dieu vous bénisse ne manquez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes ne manquez pas à aimer la vidéo et à partager avec vos connaissances merci de commander notre livre pour connaître encore davantage sur les phénomènes des rêves que Dieu vous bénisse c'était votre serviteur le reverend Paul Richard pas en direct soyez bénis à très bientôt sur votre chaîne Shalom